Musique 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 Pardon, j'étais en train de lire la Bible, j'étais en train de lire la Bible. Oui, justement, je voudrais vous parler de ce livre, puisque la Bible, ça veut dire le livre, Bibliothèque, le lieu du livre, et de vous parler de la canonisation de la Bible hébraïque que les chrétiens ont appelée pendant longtemps l'Ancien Testament, aujourd'hui on l'appelle plutôt la Première Alliance, mais nous, nous lisons la Bible, en fait nous utilisons un sigle formé des premières lettres de ces trois mots, il y a marqué Torah, Nevi'im, Ketuvim, je vais approcher un petit peu, Torah, Nevi'im, Ketuvim, si je prends les premières lettres, vous voyez, le T, le N et le K, eh bien j'obtiens un sigle qui est Tanakh, voilà, je vais vous parler de la canonisation, qu'est-ce que ça veut dire la canonisation ? Le canon c'est la règle, eh bien, c'est-à-dire comment les livres ont été introduits et considérés comme les livres de la Bible, parce qu'il y a des livres qui qui auraient pu faire partie de la Bible hébraïque et qui n'en font pas partie, et d'autres qui auraient pu ne pas en faire partie et finalement qui ont été intégrés. Alors, un de nos grands penseurs du XXe siècle, un penseur israélien qui s'appelait Ishaïa Oulebovitch a donné une définition du livre saint, des livres saints, des écritures saintes, comme vous pouvez l'appeler, eh bien, c'est-à-dire les livres qui ont été reconnus par les rabbins comme saints ou comme inspirés. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire par là qu'à un moment donné, de l'histoire du peuple juif, des rabbins, des maîtres, des rabbis se sont réunis pour décider quels étaient les livres qui devaient être inclus dans ce qu'on va appeler plus tard la Bible ou le Tanakh. Quand cela s'est-il passé ? Eh bien, cela s'est passé après la destruction du Deuxième Temple, donc après 1970, dans un concile, réunion, à Yavné, donc une ville d'Israël, qui, puisque Jérusalem avait été détruite, qui a réuni un certain nombre de rabbins qui avaient survécu à la destruction de 1970. Donc, nous sommes dans les années 100, entre 100 et 120, avant la deuxième révolte contre Rome de 133-135, c'est-à-dire de Bar Corbat, qui sera défait, et où de nombreux maîtres également vont mourir en martyr, notamment le célèbre Rabbi Akiba. Et donc, avant cette deuxième catastrophe, ce deuxième échec contre Rome, eh bien, les rabbins vont rassembler les livres en disant, voilà, ces livres vont constituer la Bible du peuple d'Israël. Pourquoi d'abord à cette période ? Eh bien, parce que, un, le peuple, le Temple a été détruit, et deux, on sent bien que la vie en Judée ne peut plus se maintenir, que la population juive est partie en exil, soit avec les troupes romaines qui ont emmené des prisonniers, soit parce que la vie n'est plus possible sur la Judée, on part en Babylonie, on va aller en Égypte, et puis tout le bassin méditerranéen, à Rome, et donc les rabbins prennent la décision de définir les livres qui seront intégrés. Alors, cette Bible hébraïque, ce Tanakh, le sigle TMK, nous présente finalement trois grands livres. Oui, la Bible présente trois grands livres. Quels sont ces trois grands livres ? Le premier livre, c'est la Torah, qu'on a traduit par le Pentateuch, Penta 5, Pentagone, il y aura cinq côtés. Et pourquoi Pentateuch ? Parce qu'il y a cinq livres, le livre de la Genèse, Bereshit, l'Exode, Shemot, le Lévitique, Phaïkra, les nombres, Mamidbar, et Deutéronome, Dévarim. Ces cinq livres s'appellent Thorat Moshe, la Torah de Moïse. Pourquoi ? Parce que le rédacteur de la Torah, selon le texte de la Torah lui-même, est Moïse. C'est-à-dire que Moïse aurait écrit depuis le Bereshit, Barah Elohim, au commencement du Créa, jusqu'à sa mort, ou peut-être juste avant sa mort, les sept derniers versets étant écrits par Josué. Il y a deux opinions dans la tradition, dans le Talmud, à la maison que la Torah, finalement, est rédigée par Moïse. Alors que je dis rédigée, non pas écrite, parce qu'évidemment, en fonction de l'option dans laquelle on se trouve, d'école de pensée, on va dire, ou bien Dieu a transmis à Moïse intégralement, depuis Bereshit jusqu'à Israël, le dernier mot, toute la Torah, ou bien cette Torah a été rédigée, petit à petit, au cours de l'histoire, prenant sa forme définitive, sans doute avant la destruction du deuxième temple, avant Moïse 586, et certainement pendant la période de l'exil de Babylone, où on a inventé la synagogue, le Bet-Akneset, le Bet-Nishtah, et bien les prophètes, les derniers prophètes, tous les disciples des prophètes ont donné la forme définitive à la Torah. Ça, c'est la première partie. La Torah qui est écrite dans le rouleau de la Torah, toujours sur un parchemin, et qui est présente dans toutes les synagogues. Ce qui fait une synagogue, c'est justement cette armoire qui contient au moins un séphère Torah, quand il n'y en a pas deux, trois, quatre, ou même dix dans les plus grandes synagogues. Mais la Torah ne s'arrête pas à Moïse, puisqu'il y a une deuxième partie qu'on appelle les prophètes, Nevi'im. Alors, de quoi parle cette deuxième partie ? Eh bien, c'est divisé en deux. Il y a une partie historique, Josué, Juge, Samuel, divisé en Samuel 1 et Samuel 2, et les rois, un roi et deux rois, qui constituent la période de la conquête de Canaan, sous Josué, jusqu'à la fin de la monarchie, avec les derniers rois, royaume du Nord, royaume du Sud. À la mort de Salomon, il y a un schisme entre au royaume du Nord et au royaume du Sud. Et, en complément de cette première partie, nous trouvons les prophètes, c'est-à-dire les oracles des prophètes. Alors, ces prophètes sont au nombre de quinze. Il y a trois grands prophètes qui sont dans l'ordre de nos bibles actuelles. Ishaïahou, Isaïe, Irmiahou, Jérémie, Iriskel, Ézéchiel. Et douze, dix petits prophètes, qui commencent avec Ochéa, Osée, et qui se termine avec Malachie. Alors, cette structure 3 et 12, elle n'est pas anodine, puisque dans le livre de la Torah, nous trouvons les trois patriarches et les douze tribus d'Israël. Alors, on va retrouver ce découpage des 3 et 12. Et ne vous étonnez pas que dans le christianisme, on va retrouver aussi 3 et 12, par exemple, la Trinité, et puis les douze apôtres, parce que ça vient de la tradition d'Israël. C'était signifiant pour les premiers chrétiens qui étaient juifs d'entendre ces structures de nombres, n'est-ce pas, qui renvoyaient à des principes religieux, à une mémoire religieuse. Alors, pourquoi dans la deuxième partie des prophètes, il y a et une partie historique, et puis les oracles des prophètes, pourquoi on n'a pas divisé en deux ? D'abord parce que même à l'époque des... la partie historique, depuis la conquête jusqu'à le schisme, il y a toujours des prophètes. Alors, les prophètes peuvent être des inspirés de Dieu, comme Josué, ou les juges, qui sont inspirés, et ou alors il y a des prophètes alors miraculeux. Les prophètes miraculeux, c'est Élie, Éliahou, et Élisha, Élisée, qui eux, alors, ils multiplient les... ils multiplient les aliments, ils font revivre les morts, voilà. Donc on va retrouver aussi dans le Nouveau Testament, c'est thématique importante, c'est-à-dire Dieu est le maître du monde, donc il peut modifier l'état du monde. Donc il y a des prophètes qui sont des prophètes du miracle. Et puis vous avez des prophètes de cour, par exemple le roi David, qui a un conseiller qui s'appelle Nathan, Nathan. Puis avant, il y avait Samuel, qui était le prophète, qui a ou moins les deux premiers rois d'Israël, c'est-à-dire Salomon et David. Et du fait qu'il y a cette présence des prophètes, donc des inspirés de Dieu, qui agissent dans l'histoire, alors on a rassemblé. La deuxième idée, sans doute, c'est de dire qu'il y a l'histoire et il y a la prophétie, mais on ne doit pas couper l'histoire de la prophétie. C'est-à-dire que l'histoire doit se construire selon la parole de Dieu, puisqu'il s'agit de réaliser le projet de Dieu. Et le projet de Dieu se réalise non pas dans le ciel, qui est déjà réalisé, mais pour que le projet de Dieu se réalise sur la terre, c'est-à-dire le royaume, Mahout-Chamayim, que le royaume du ciel devient le royaume sur la terre et que les hommes reconnaissent la royauté de Dieu et fraternisent. Donc la deuxième partie, c'est les prophètes. Troisième partie, Ketuvim, les écrits. Alors les écrits, ce n'est plus chronologique. C'est-à-dire depuis la Torah jusqu'à la fin du livre des rois, c'est chronologique, d'une génération à l'autre. Tandis que dans les Ketuvim, ce sont des textes indépendants les uns des autres, qui contiennent soit des récits qui mettent en valeur un héros ou une héroïne, par exemple le livre d'Esther ou le rouleau d'Esther, le rouleau de Ruth, ou bien des récits de sagesse, des écrits de sagesse, comme les écrits attribués à Salomon, comme les proverbes ou le livre de l'ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Vous avez dans les Ketuvim le livre de prière du peuple d'Israël, le livre d'Été et Lim. J'ajouterai, ça peut vous étonner, que le livre d'Été et Lim, d'une certaine manière, aussi un livre de psychologie. Et oui, c'est un livre de psychologie parce que l'auteur ou les auteurs, là on est d'accord que ce sont les auteurs, bien qu'on l'a attribué à David, mais une partie seulement, pas l'ensemble, et bien expriment finalement la louange à Dieu selon leur état d'esprit, selon leur état d'âme. Parce que dans le livre d'Epsaume, on voit parfois le psalmiste est heureux, parfois il est malheureux, parfois il est en doute, parfois il est en colère, parfois il est en espérance, parfois il est en silence. Et donc, cela va donner, cela va occasionner un texte, des fois c'est descriptif, des fois c'est une prière, des fois c'est un cri, voilà. Donc, il y a quelque chose de psychologique dans ce livre. Vous avez le quantique des quantiques, qui est un poème d'amour entre la bien-aimée et le bien-aimé, qui se recherchent, qui ont vécu une expérience d'amour et qui voudraient se retrouver. Et puis, à la fin, vous avez le livre de Job également, voilà. Alors, le livre de Juste, c'est un texte un peu difficile, il est un petit peu long, qui pose la question de la souffrance du Juste, pourquoi le Juste souffre-t-il ? Il n'y a pas de réponse, mais Job voudrait avoir sa réponse, puisque c'est un Juste, un homme Juste qui souffre. Et puis, à la fin, il y a ce qu'on appelle les chroniques, ou en hébreu d'Ivra yamim, les paroles des jours, qui sont un récapitulatif de toute l'histoire, depuis les origines, jusqu'au moment du retour de l'exil de Babylone avec Ezra et Naïmi, d'ailleurs Ezra et Naïmi ont également donné un livre dans le livre des Kétoubis. Quand on fait l'ensemble, on compte l'ensemble des livres, en considérant par exemple les douze petits prophètes comme un seul livre, on obtient 24 livres, les 24 livres du Tanakh, de la Bible hébraïque, qui ont été reconnus, inspirés par les sages. En fait, ce n'est pas Dieu qui a dit, voilà, il faut prendre ceci, il ne faut pas prendre cela, ce sont les rabbins, ils ont considéré, voilà, ces livres-là avaient une double finalité. Première finalité de la Bible en général, c'est enseigner la foi en Dieu, la émouna, la confiance en Dieu, l'homme face à Dieu. Alors, il peut faire le bien, il peut faire le mal, il peut s'éloigner et revenir, il peut être proche et s'éloigner. Et à travers ces récits, nous sommes invités, nous, lectrices et lecteurs, à interpréter et entendre dans ces récits comment des hommes et des femmes ont vécu leur foi avec leur réussite, avec leurs échecs. La deuxième raison de l'écriture, c'est de donner une mémoire religieuse, et aussi sans doute une mémoire historique, au peuple d'Israël qui porte ce livre. C'est-à-dire raconter, voilà, d'où nous venons, nous sommes un peuple qui était esclave en Égypte, qui sortait d'Égypte, nous sommes installés sur la terre de Canaan, il y a eu une conquête, c'était l'époque des conquêtes, ce n'est pas propre à Israël, tous les peuples faisaient la conquête, même la terre d'Israël elle-même a été conquise par des peuples antérieurement à Israël. Et puis, donc, il s'agit de donner une mémoire historique, n'est-ce pas, au peuple d'Israël ? Donc, pour dire, les deux raisons, c'est la foi en Dieu, d'abord c'est la première raison, et deuxièmement, c'est la mémoire historique de tout un peuple qui porte ce livre. Évidemment, on peut supprimer la première, ne garder que la mémoire historique culturelle, il y a des juifs en Israël, en dehors d'Israël, qui s'attachent à la Torah, qui étudient la Torah, mais qui ne la considèrent pas comme inspirée, ou qui ne construisent pas leur vie religieuse, parce qu'ils ne sont pas religieux par rapport à ce texte. Pourquoi ce découpage ? Je vais terminer là-dessus. Pourquoi ce découpage en trois parties ? Eh bien parce que la rabbin a considéré que ces trois parties constituaient trois moments de la prophétie. La Torah de Moïse est considérée comme la prophétie supérieure. C'est la Torah de Moïse. Seul à propos de Moïse, il est dit que Dieu lui parlait comme un homme parle à son ami, panim el panim, visage à visage, où il est dit que Moïse était en état d'éveil et entendait la parole de Dieu. Et il ne sait pas lever un prophète en Israël comme Moïse est-il dit à la fin du Deutéronome. On appelle ça la prophétie, la névoie à Eléona, la prophétie supérieure de Moïse, qui est parti chercher la Torah dans le ciel. Et la formule d'introduction, c'est l'éternel parla à Moïse pour dire, parle aux enfants d'Israël. Le deuxième livre, d'Equite Ouvim, est dit inspiré par la prophétie inférieure, à névoie à Tartona. C'est-à-dire que nous considérons que le phénomène prophétique n'est pas un phénomène monochrome et uniforme, mais qui a des variations, comme quelqu'un qui aurait un poste de radio qui entendrait plus ou moins bien l'émission en fonction de le positionnement de son antenne. Alors les autres prophètes sont inférieurs à Moïse, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher la Torah, mais eux vont nous éclairer sur, non pas sur les mitzvot, mais sur les midot du monothéisme, c'est-à-dire les vertus qui découlent du monothéisme, qui sont le droit au niveau international, la justice au niveau national, et l'amour dans le rapport interpersonnel. Ketuvib, troisième partie, eh bien, constitue les textes qui sont dits inspirés par Ruach Hakodesh, l'esprit de sainteté, dans le christianisme c'est devenu le Saint-Esprit ou l'Esprit-Saint, mais Ruach Hakodesh, l'esprit de la sainteté, qui est encore un niveau inférieur de la prophétie. Ainsi donc, il y aurait un niveau supérieur, la Torah, un niveau intermédiaire, les prophètes, et un niveau inférieur qui serait l'Ubdé, Ketuvim. Dans le judaïsme, je terminerai là-dessus, c'est la Torah qui occupe le centre, comme le centre de rayonnement, autour il y a les Névim, les prophètes, et autour encore il y aurait les Ketuvim. Dans la lecture chrétienne, eh bien, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on va de la Torah vers les prophètes, des prophètes vers les agéographes. Ensuite, il y a les textes qui n'ont pas été canonisés, qu'on appelle, ou que la tradition chrétienne appelle les intertestamentaires, par exemple, le livre des Macchabées, le livre de Judith, le livre de Tobie, qui n'ont pas été, ou Syracide, qui n'ont pas été reconnus, bien qu'on puisse s'en inspirer d'un certain point de vue. Dans le Talmud, on cite deux ou trois fois le Ben Syrah, le Syracide, mais il n'a pas été canonisé. Et bien sûr, pourquoi la lecture chrétienne va dans le sens d'une progression ? C'est pour arriver donc au Nouveau Testament. Voilà quelques idées sur la structure de la Torah, sur son contenu et sur sa finalité. C'est pourquoi il existe dans toutes les maisons juives, eh bien, un livre de Torah. Donc voilà, je prends le bon livre cette fois-ci. Je vous souhaite bonne étude et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501